Salut à tous, c'est Kudari et aujourd'hui on est reparti sur King of Pet Tales. J'avais bien envie de commencer une petite partie, de toute façon j'ai plus de sauvegarde, ça s'est tout effacé du coup. J'ai décidé de me relancer pour un garçon. Hop, c'est gaming. Voilà, type de visage. Allez, de toute façon on ne voit presque pas notre perso. Deux cheveux, hop, je n'ai pas super Ouais bon, tant pis. Ok, et comme ça. Allez, c'est parti, c'est créé. Pardon. Alors, on va faire mode magasin unique. École de commerce, tiens ça c'est nouveau. On va regarder ce que c'est. Alors, il y a plein de bruit mais il y a personne. Bienvenue à tous, veuillez parler à l'enseignant pour participer à l'un de nos cours. Veuillez rester silencieux pendant la conférence. Si vous avez une question, veuillez lever la main. Et oui, des questions stupides existent. Allez, on lui parle. Veuillez sélectionner un cours auquel participer. Connaissez votre article. Gérez vos articles. Influencez vos clients. L'art de vente. Gérez votre personnel. Partir à 0. On va mettre ça. Tiens, on va voir ce que ça donne. Alors, bienvenue au cours. Partir à 0. Lors de la mise en service d'un nouveau magasin, survivre à la première période est la partie la plus difficile de toutes. Comme vous ne ferez probablement pas de profil les premiers jours, de profil les premiers jours, vous devez être un peu plus prudent pendant cette période. Il existe certaines stratégies que vous utilisez pour faciliter la gestion. Surveillez votre argent. Au cours du premier jour, vos ventes peuvent ne pas couvrir le loyer, les salaires et les nouveaux stocks. Pour contrer cela, c'est une bonne idée de ne pas dépenser tout votre argent à la fois, mais en conserver une partie. Ok. Ouais, en gros, ils nous apprennent juste à comment démarrer. Ok. Bon, ici, en gros, c'est le tuto. Donc, on va voir. Ah. Je peux partir au moins ? J'aimerais partir, s'il vous plaît. Oui. On veut quitter. Et du coup, on va sélectionner notre gestionnaire. Charger. Voilà. Mode magasin uniquement. Il y a un nouveau jeu. On n'a plus de jeu. Alors, hop. Du coup, taille. Hop, là où il y a le plus de monde. J'ai vu qu'on pouvait monter à 4400. Allez, on va prendre ça. Richesse de la ville. On va mettre moyenne. Et ça, on va le mettre dans le moyen aussi. On est à 5388. 98 personnes. Ok. 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 On peut faire prochain. Alors, sélectionner, catégorie. La sélection de moins de catégories peut améliorer la performance du jeu. Alors, hop. On va tout prendre. On ne sait pas ce qu'on va faire encore. Hop. Prochain. Voilà. Ouzari. Hop. Zari. Top. Parfait. Logo. Hop. Un petit logo. Ah ouais, j'ai plus le mien, du coup, là. Allez, c'est pas grave. On va mettre un bouclier. Ça rappellera l'épée. Et on va faire prochain. Voilà. C'est bon. Pardon. Allez. On est parti. Alors, félicitations pour votre nouveau magasin. C'est votre journée de préouverture. Ce qui signifie que vous avez tout le temps du monde pour préparer votre magasin pour la grande ouverture. Pour vous aider, nous avons préparé une liste de choses à faire pour vous permettre d'être opérationnel. Bonne chance. Ok. Alors, acheter une unité de livraison. Donc, stockage, c'est ici. Unité de livraison. Que je me rappelle ou en commande. Conception de vêtements, gérer haptique, gérer personnel, options, acheter un terre, commande. Settez-vous déjà qu'on achetait ce qu'il nous fallait ? Présentoire. Ah, c'est là, oui. Unité de livraison. Hop. On en prend une pas trop grosse pour débuter. Ce sera pas mal. Voilà. Pour 30 unités. Acheter une unité de stockage. Hop. Hop. Voilà. Commander des articles. Alors, ça va être là. Sortir de là. Alors, une meilleure vue. Alors, des articles. Commander des articles. Alors, on va se lancer dans quoi, je te trouve ? Dans l'épicerie. Ça peut être pas mal. On ne l'a pas fait, ça. Voyage, quai, réfrigérés, légumes, et brevages. On va déjà prendre des canettes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, on va prendre des trucs comme ça. Hop. On va en prendre 8. 8. Là, on a ça. Ça aussi. 8 comme ça. Un peu de cerise. Allez, mets-moi là, s'il te plaît. 8 comme ça. On va prendre des pas trop chers pour ceux qui ont moins de moyens. Hop. Hop. Un peu de fruits. Ah, c'est un peu plus cher, ça. J'avais pas eu. De la tomate. Voilà, on est déjà à 1000. Ok. On va prendre un peu de ça. Ok. On va prendre 8 aussi. Hop. 8. Un peu de céréales. Hum. La farine. Ok. C'est ça. C'est ça. Voilà. Un peu de café. Pas trop mal. On a un autre type de café. Hop. Ici, je vois pas trop ce que c'est. Des chips. On va prendre plusieurs goûts. Paquet de chips. Parfait. On va prendre plusieurs goûts. Voilà. Ça a l'air d'être des épices, non ? Voilà, c'est du curry, ça. Avec du paprika. Voilà. On va prendre des sauces. Hop. Voilà. Et de la mayo. Et pour l'instant, ce sera pas mal. Commander items. Ok. Du coup, là, on n'aura pas assez de place pour stocker tout ça. On va vite s'acheter. De quoi faire. Unité de stockage. Allez. Donc, on tient 60, ça. Alors que ça, 20. Ouais, mais 3, ça revient moins cher. Voilà. On devrait avoir assez de place pour stocker. Mais on n'aura pas assez de place pour recevoir. Livraison. Ça, ça en prend 30. Ça, ça en prend 120. Ah, ça passe pas. Ah, mince. Ça passe pas. Ok, ici, je peux en mettre au moins un. Au moins un. Ok. Ça va pas toujours ça en plus. Ok. On peut pas en mettre un à l'entrée, je pense. Unité de livraison. Non, on peut pas. Ici, je peux pas non plus. C'est dommage. Si, je peux le mettre là. Voilà. Comme ça. On devrait se faire livrer. Comment on se fait livrer, déjà ? On a demandé la livraison. On sait où. On ne me rappelle plus où c'est. Non, c'est pas là. Là. Hop. Voilà. On a demandé la livraison. Du coup, déballer les articles. Acheter des présentoirs. Ok. On va regarder ça. Allez. On va regarder ça. Bureau présentoire. C'est ici. Vous voyez, je suis open-down. Deux canettes. Ok. On peut prendre ça. Et là, on est pas trop mal. Hop. 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 Voilà. Il y a eu un reste mince. Hop. Déballer. Allez, on déballe tout ça. On va accélérer un peu. Allez, déballe, 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 déballe. Hop. Allez. Un peu plus vite. Allez. Ce n'est pas trop mal. Parfait. Ok. J'ai déjà plein. Alors ici, il faut qu'on modifie sur cette ligne. Ok. Alors. Épicerie. Canette. On va mettre ça. Ici, on peut mettre ça. 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 Hop. Et hop. Ok. Est-ce que ça va y mettre sur toute la ligne ? Emballer. C'est où déjà ? Ajouter article. Ok. Ouais. C'est bon. Ça met bien sur toute la ligne. Parfait. Et ça fait sympa pour l'instant. Hop. On va mettre ça là. On va continuer. Épicerie. Canette. Du coup, on s'est arrêté où ? Au vert. Au bleu là. C'est loin d'être vert. Hop. Donc, on continue avec ça. Hop. Ça met. Ouais. Voilà. Le riz. Le café. Et les petites épices. Hop. On met tout ça. Hop. On continue ici. Canette. On a les chips qu'on peut mettre. C'est ça. Ouais. Non. Les chips, on en a déjà mis des vertes comme ça. Ok. Du coup, on peut mettre juste cette sauce là. Ok. Ça, c'est fait. On a reçu le reste. Non. Il ne va pas repasser pour remettre tout le reste. Alors, en tout cas, on a une épice de plus. Hop. Épice verte. Là, voilà. Hop. On va pouvoir remettre tout ça ici. Remettre tout ça. Non, ça ne veut pas des... Mettre le café là. On n'a pas tout déballé en café. Ah non, j'ai cru. J'ai cru qu'on avait tout déballé en café. Mais non. Et du coup, nos articles... Ah. Ok. Il fallait redemander une livraison. Allez. C'est parti. Le livreur vient d'arriver, je crois. Oui. Il est là. On déballe tout. Allez, on accélère tout ça. Allez, mon petit... Ah. On déballe tout. Allez, 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 allez. Parfait. Allez, on continue à emballer. À déballer plutôt. À mettre sur les... Voilà. Ici, c'est bon. Alors, c'est ici. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ça, on n'a pas mis. Ça, on n'a pas mis. Ça, on n'a pas mis. Hop. Après, quand on aura plus de choix, on classera tout. Et là, pour l'instant, on va faire comme ça. Hop. Stockage. Non, c'est là. Épicerie. Cannette. On a repris ceux-là. Ils sont pas mal. On va mettre un dernier. En espérant que je n'en fasse pas trop. Alors, hop. On a de la farine. On va agrandir. Voilà. Hop. Toi, ici. Toi, ici. Et toi, ici. Et là, je crois qu'on a tout mis. OK. Mettre à jour la vitrine du magasin. Alors, fais-moi voir. Épicerie. Cannette. OK. On peut mettre ça, par exemple. Parfait. Et ici. Épicerie. Hop. Cannette. On peut mettre des chips. Des chips. Des chips. On a celle-là. Celle-là. Acheter une caisse. Ouvrer le registre. Acheter un ordinateur. Terminer la journée. Allez, on va acheter une caisse. C'est parti. Caisse enregistreuse. La moins chère. C'est la 1 500. Hop. Trois clients max. Si je me mets là, ça risque de gêner. On va mettre ça là. Hop. Ouvrer le registre. Qu'est-ce qu'ils appellent le registre ? L'achat d'un registre ne signifie pas que les clients feraient la queue. Pour que cela se produise, vous devez d'abord ouvrir une file d'attente. Vous pouvez ouvrir et fermer le registre lorsque vous interagissez avec lui. C'est quoi ? C'est ça le registre ? C'est la caisse ? Non. On ferme la queue. On ferme la caisse. Bienvenue. Qu'est-ce que le registre ? L'achat d'un registre ne signifie pas que les clients feraient la queue. Pour que cela se produise, vous devez d'abord ouvrir la file d'attente. Vous pouvez ouvrir et fermer le registre lorsque vous interagissez avec lui. Ah, d'accord. C'est bien ça. On doit acheter un ordinateur. On va mettre ici, je pense, me semble, un bureau. Ordinateur. Ça coûte 1000. Il va nous falloir ça. Non, ce n'est pas ça. Si je me trompe, ça ne va pas le faire. Pourtant, il n'y a que ça. D'accord, il doit y avoir tout. Ok, il y a tout. Hop. Ça, c'est fait. Et on doit terminer la journée. Ça a l'air d'être bon. Allez, on est parti. Non, ça ne veut pas. On perd déjà des sous le premier jour. Ok. Alors, bienvenue dans votre bureau. Ok. Prochain pour interagir. Ça, on connaît. Ok. Du coup, on peut faire de la pub ici. Ici. Ok, c'est nos clés. Ici, on a le tableau. Là, on peut interagir avec ça aussi. Ici, on peut changer tout ça. Notre magasin. Ici, on peut voir nos recettes. Ici, on peut gérer nos employés. Ici, on peut voir. Ok, ça a changé avant. Vous voyez juste la tête des employés. Là, c'est cours et talent. Ok. Ici, c'est les heures d'ouverture. Du coup, hop. On va rouvrir de 8h à 21h. Le mardi, hop. De 8h à 21h. Hop. 8h, 21h. 8h, 21h. 8h, 21h. 8h, 21h. Et dimanche, pareil. 21h. Hop. Ça, c'est fait. Ici, on pourrait embaucher des employés. Grâce à ça. Et pour l'instant, on ne va pas le faire. Ici, on a un nouveau mail. Cours exclusif gratuit. Alors, ici, c'est à City News. Nous vous informons avec bonté de l'événement. Commençons demain, jour 1. Nous pensons que le segment comptable dans la ville va augmenter pendant 5 jours. Ok, du coup, il faut qu'on fasse de la pub pour les comptables. Ok, à partir d'aujourd'hui, Casual Clos offre des remises sur des articles sélectionnés à nos fournisseurs. Ok. On va essayer d'ouvrir pour faire de la pub. Hop. Alors. On va faire une petite. Hop, hop. Ouais, ça, c'est le plus petit. A5. Hop. Publicité. Alors, catégorie. Ok. Fantanon, culture, ordinateur, épicerie. Mince. On va faire ça. Client déjà, on va faire ça. C'est les comptables. Hop. En petit. Parfait. Et ici, épicerie. Parfait. Et là, il n'y a rien d'autre qui rentre. Du coup, ça, on va le mettre au milieu. Ça, on va le mettre au milieu. Et on va le faire durer 3 jours. Non, 2 jours pour l'instant. Acheter. Voilà. On a une pub. Ça, c'est fait. Et pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre. Hop. Démarrer une nouvelle journée. Oui. Ligne 3 d'intérêt. Ok. Comment on dit, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ok. On voit nos produits. Parfait. On a bien nos chips là-bas. Et on a bien nos tomates ici. Du coup, on va se mettre à la caisse. On va accélérer un peu le temps. Et on va attendre que nos premiers clients, ils arrivent. Ok. Il avait encore des choses à nous livrer, lui. Je les ai mis où ? Ici. Il y avait tout ça. Parfait. Allez, sors-moi tout ça. Parfait. Ça y est, le magasin est ouvert. On va pouvoir ajouter des trucs. Dans les étages, dans les étagères. Alors, on a ça. Et il y en avait un autre. Ah, la sauce. Ok. Allez, remplis-moi tout ça. Parfait. Bon, pour l'instant, les clients, ils passent devant. Ah, ça commence à rentrer. Alors. Hop. Parfait. Ah, ils en achètent plusieurs. 150 pour deux produits. Ça va. C'est rentable pour nous. Allez. Ok. De l'épicerie. Ok. Ah, raté. Bon, tant pis. Ah, elle va, la caisse, elle. En vitesse rapide, c'est dur de se placer devant. Ok. C'est parfait. Oula. Un petit bug. Ok. Ok. Allez, les petits clients, venez, venez, venez. Faites-nous plaisir et venez. On remplit tout. On peut remplir, bien sûr. On n'a plus rien à mettre ici. Et là, c'est bon. Allez, venez acheter. Parfait. 200. 50 de plus. Ah, c'est pas trop mal. Allez, rentrez, les petits clients. C'est un peu chiant d'aller vous chercher. Parfait. 150 de plus. Ah non, 450 de plus. Ah ouais, toi, t'as été un bon client. Nickel. Ouais, ils achètent pas mal eux. Ah, ça va être comptable. Ok. Nickel. On est monté à plus de 5 000. Bon, on est bien remonté. C'est super. Là, il est 3 heures. Bon, pour l'instant, on peut pas aller se faire de la pub sur Internet. On est tout seul. Faut qu'on gère la caisse. Elle est partie sans rien acheter. Allez, parfait. Ah, la première journée se passe pas trop mal. Ça va. C'est à nous rembourser notre pub et notre loyer. À 100 de plus. Allez. C'est 17 heures. Il reste 4 heures. Hors de se faire 400, 500 de plus. Allez, nickel. On est presque à 6 000. Parfait. Parfait. Et parfait. Et quand même, les épices, elles se vendent beaucoup plus. On est quasiment en rupture de stock, des épices. Ah, ils ont encore pris des épices. Allez, parfait. Allez. Plus de 6 000. Nickel. Ça va, la nourriture, ça reste rentable. C'est parfait. On n'est pas trop mal. Ah, le premier. Alors. Euh... Sur un article. On va te vendre du café, tiens. Alors. Ok, on a mis de prononce. Il faut que je repasse un point 1 quand on discute avec le client. Ah, mais c'est que ça a fermé. On a fermé. Ok, la première journée est finie. Voilà, 720 pour l'allocation. C'est parfait. Du coup, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Il faudrait qu'on continue une deuxième journée. Ok, on a les impôts aussi. Voilà, on est reparti. Alors, je vais voir pour essayer de commander. Trouver un article. Organiser stock mini. Historique de commande. Ah oui, mais ça me met tout, là. Moi. Je veux. Surtout. Les épices qu'on avait. Alors. Hop. Canette. Les épices. On a ça. Ça. Et ça. Mince. J'ai supprimé le rouge sans faire esprit. On va en prendre une douzaine de chaque. Pour avoir de la réserve. Puis on va en prendre un peu plus. 16. Hop. On commande. Hop. 662 livraisons. Bon. J'espère que ce sera rentable. Nous. Nous. On attend que nos clients. Ils arrivent. Ok. On va aller là-bas. Dépose-moi tout ça. Hop. On déballe. On accélère. Ah. On a un client. Hop. On annule. On va là-bas. Ok. Continue. Parfait. On peut déballer là aussi. Nickel. Allez. On va les remplir. Hop. Celui-là. En fait, il n'était plus celui qui se remplissait le plus. Ce n'est pas grave. Parfait. Et ici, on remplit ça. Parfait. Bon, les petits clients. Ça va bien de venir. Parce que là, on a ouvert. Ça fait deux heures. Ah. Essayez d'en chercher un. Épicerie. Ok. Présenter. Ça n'a pas marché. Bon, bah écoute. Désolé. On a un client. C'est le plus important. Ah. C'était plus facile avant, je trouve. Là, ça devient un peu plus compliqué à faire venir les clients. Hop. Ah, il est venu. C'est bon. On va repasser en mode normal. Voilà. Commencer la vente. Alors. Je vais monter le bonheur. Ok. C'est ça que j'avais oublié en fait. Voilà, comme ça. Voilà. Là, ça marche mieux. Nickel. Allez, ça c'est bon. Allez, les petits clients, venez. Venez, venez. Achète tout si tu veux. Il n'y a pas de souci. 450. Pour l'instant, c'est le plus qu'ils ont acheté. Hop. Ah, bah il rentre. Venez vous chercher. Ouh. Des fois, ça bug. Ah, bah non, il n'y en a qu'un qui est rentré au final. Les autres, on fait hop. Oh, hop. Eh bah, aller jusqu'au produit pour se barrer. Ah, mais il y a des petits bugs, une caméra. Quelqu'un veut rentrer. On a des bonnes conserves fraîches. Allez-y, allez-y, madame. Vous pouvez y aller. Non ? Et vous ? Vous pouvez y aller. Parfait. Vous aussi, monsieur, vous pouvez y aller. Pas de souci. Allez-y, monsieur. Allez, là-bas. Non, là-bas. Pas du tout, là-bas. Hop. On va en épicerie. Hop. Hop. Alors. Hop. Allez, vas-y. On n'a pas de client, aujourd'hui. C'est pas fameux. Ok. Il nous achète pas mal de choses. On a réussi à le convaincre d'acheter. Ok. Hop. Oui, on va en épicerie. Hop. Hop. Allez, c'est tout bon. J'arrive. Ok, on commence. Encore un coup. Hop. Voilà. Allez. Un petit client. Deux clients d'un coup. Elle aussi, elle achète, du coup. Ça fera du bien, ça. J'arrive, 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 j'arrive. Hop. Prends des... Des poires, s'il te plaît. Ah. Tu es me trompé. Oui, j'arrive. Allez, on essaie comme ça. Allez vite. Hop. Ah non, non. J'ai raté des ventes. Ah, j'ai essayé d'aller vite, pourtant. Ah, c'est bien. Ils achètent tous les deux. Hop. Ça, normal, s'il te plaît. Prends du café. Hop. On va y arriver. Je crois qu'elle a été à la caisse, l'autre. Allez. Hop. Vite. Allez, fais vite, mon petit. Ah, il s'est barré. Allez, parfait. On a une bonne petite épicerie. Ça fonctionne pas trop trop mal. Ça pourrait être mieux. Mais bon, c'est les débuts. C'est normal. Faut se faire connaître. Là, on a un avis négatif, du coup. Et ça, c'est pas bon. Ok, parfait. Hop. Et là, épicerie. Non. Épicerie. Hop. Ok. Hop. Allez, on va y arriver. Allez, hop. Ouais, allez, parfait. Nickel. Allez, on se rapproche des 6 000, quand même. Mais pas très loin. C'est dommage, là, ça risque d'être... D'être limite. Allez, hop. On va remplir tout ce qu'on peut. Et non, il n'y aura plus de clients pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez. Moi, je vous propose de s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer demain. Et en espérant d'améliorer tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et à demain. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada